salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'ai des produits que je n'ai jamais testé je me dis qu'il est temps de les tester donc sont pas tous nouveaux mais certains que je n'ai jamais testé donc je commence par hydrater mes lèvres ça c'est un baume de chez kodali ah oui j'ai oublié de le dire vous ferez abstraction de mes deux doigts qui sont sans doute parce que flemme de refaire donc on commence donc j'ai cette petite mallette là de chez mimi michelle que j'avais acheté sur youtube et en promotion et autre chose oui là je suis à terre je suis en vacances j'ai pas le setup normal donc écoutez on va faire avec alors tout d'abord je pense que oui je vais tester ça c'est j'avais fait une commande et du coup m'avait donné ça en cadeau c'est le pink elixir de chez de chez xx révolution donc c'est un sérum hydratant je vais vous montrer je vous montre un peu le packaging extérieur hop voilà c'est comme un petit sérum c'est un sérum un peu pailleté je sais pas si vous voyez les paillettes là donc j'ai rien sur le visage même pas une crème solaire zéro je peux mettre après mais je vais mettre le sérum et après you très liquide ça et après je vais me démaquiller donc ça vaut pas le coup il est très liquide je crois qu'il me semble que je l'ai secoué avant il a une petite odeur mais pas désagréable et quand je vois les paillettes dedans je me dis que normalement ça devrait apporter un certain glow au visage je sais pas je ne sais pas c'est pas pas sec c'est pas gras c'est entre les deux enfin on sent le produit quand même sur la peau à voir si ça ça me fait pas briller ce genre de truc là enfin bref ensuite de chez the ordinary j'avais envie d'aussi de tester le high adhérent silicone primer donc je vais utiliser ça j'aurais pu rajouter aussi par dessus le comment ça s'appelle après ce truc là il est trop haut là je vois rien du tout hop il y en a je pense que je vais rajouter le lait crème concentrée de chez embryolise quand même parce que l'autre c'est un sérum même s'il est hydratant je vais pas en mettre trop parce que le sérum a l'air d'être assez riche je vais en mettre très peu juste ce qu'il faut et on va passer au primer de chez the ordinary qui se présente comme ceci ça fait un moment que je veux tester ça alors c'est blanc c'est comme une crème en fait je sais pas si ça floute ou pas en tout cas c'est une surface alors ça dit surface base glissante et floutante de surface à la à quoi à forte adhérence on va voir hein ça flotte ça flotte ça flotte pas beaucoup j'ai encore un peu les pores à part là on verra sur la tenue du make-up à écouter ensuite au niveau fond de teint il ya un truc que je veux faire c'est pas nouveau je veux finir ce fond de teint là celui de chez dior le dior backstage j'ai la teinte 6 n il est bientôt fini on va le finir mais avant 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 on va faire les sourcils pour les sourcils c'est comme l'habitude j'utilise le créant sourcils de chez ams beauty que je ne trouve pas donc du coup on voit là il est là donc ça vous connaissez vous avez déjà parlé de de ce produit dans une de mes vidéos pour les produits d'ams beauty et donc on va passer au fond de teint et je vais utiliser avec un pinceau de chez ams beauty le poussin le pinceau à double embout il reste pas grand chose il est temps de le finir il est temps c'est un fond de teint qui est très liquide je sais pas si j'ai déjà utilisé en vidéo avec vous mais c'est un fond de teint qui est très liquide que j'aime beaucoup il est plutôt léger c'est pas une couvrance totale mais j'aime bien et il me semble qu'il matche bien avec ma carnation voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint c'est pas un fond de teint qui est mat il n'est pas non plus enfin je trouve pas qu'il soit trop glowy en tout cas pour ma peau mixte et la couvrance j'aime bien c'est une couvrance pour moi qui est tout à fait acceptable et c'est tout à fait recevable je perds mes mots je suis en vacances niveau anti cernes alors j'ai commandé dernièrement des anti cernes alors ce que je vais faire je vais d'abord neutraliser mon cerne j'ai utilisé mon anti cernes chouchou vous savez de tous les temps que j'adore c'est celui de chez tout fait et je vais l'utiliser en teint toffee ce que ça va faire ça va d'abord neutraliser mon cerne se voyait un peu c'est un peu son et je tapote ça c'est un pinceau de un vieux pinceau que j'ai depuis très longtemps de chez rio technique et là je vais mettre une couleur plus claire que celle ci est plus claire c'est un anti cernes de chez xx révolution celui ci c'est la teinte que j'utilise c'est la cx 12.2 c'est les super fixe concealer donc le seul truc qui est chiant avec cet anti cernes là c'est quand tu enlèves le pinceau il reste coincé donc il y a une façon pour l'enlever il faut béquer un peu la tête pour bien sortir et en coin interne je vais mettre un qui est beaucoup beaucoup plus clair c'est le cx 6 tu vois ça reste coincé donc un lion après tu en mets partout mais c'est le seul truc qui m'embête sous cet anti cernes je vais laisser ça laisser ça sécher la couvrance n'est pas vraiment à son maximum par rapport parce que moi j'utilise ceux de tous faits qui sont très couvrant et je trouve qu'il manque un peu de couvrance sur cet anti cernes je vais prendre un autre pinceau propre pour estomper le côté le plus clair je sais pas pourquoi j'ai bien envie d'utiliser ce pinceau là c'est de ams beauty le s02 je vais voir ce que ça donne j'espère que ça va pas absorber la matière j'espère que vous voyez bien mais ça c'est moi je trouve que c'est plutôt pas mal et je reprends le premier pinceau pour qu'il n'y ait pas de démarcation et mon pinceau à fond de teint je vais fixer et je vais fixer avec une poudre de jordan aticia elle est nouvelle dans ma collection c'est une poudre que j'ai beaucoup utilisé lors de ma formation chez ams beauty elle se présente comme ceci il ya une petite odeur mais elle n'est pas désagréable elle tire un peu vers le jaune la poudre comme je filme avec mon téléphone je sais pas s'il faut regarder par là ou par là donc excusez moi si j'ai l'air un peu en train de loucher je vais arrêter de regarder si de regarder je vais regarder que mon miroir donc je prends une petite toupette que j'ai acheté sur amazon ça coûte pas cher ils vous en vendent par l'eau ensuite je reprends mon pinceau j'enlève toutes les tous les plis et je fixe tout de suite l'anti c'est il ya un truc que j'ai oublié de faire c'est de mettre mon blush crème à si vous mettez un blush crème avant de poudrer faites-le avant de poudrer parce que moi là j'aurais pas du poudrer j'aurais dû mettre le blush d'abord donc c'est pas grave pour le blush crème je vais utiliser le blush de la marque kossas j'avais reçu ça dans une comment s'appelle dans une box de boxy charm là c'est c'est velvet melon donc j'ai un blush crème et un highlighter je crois enfin ça fait très clair ça on va utiliser celui ci petit tout d'heures et je vais prendre comme ça et je vais mettre au niveau des pommettes je sais pas si vous voyez quelque chose c'est discret tu vois c'est plutôt gras mais toujours les mettre avant tout ce qui est poudre moi j'ai fait l'erreur là j'ai poudré mon dessous d'oeil mais c'est pas là on va voir ce que ça donne si c'est bon c'est moche hein qu'est ce que je voulais utiliser ensuite je vais prendre le fond le pardon le fit me c'est le mat and poreless de maybelline ça c'est la teinte 340 c'est la teinte cappuccino ce serait apparemment pour les peaux normales à grasse donc je prends ma opé je sais pas si vous ai déjà montré ça est en fait j'applique le fond de teint poudre comme ça j'aime bien sûr la houppette et j'appuie tu vois pas bien évidemment ça va atténuer le blush crème mais on le voit encore j'espère que vous voyez ce que je veux dire pour le le blush parce que je vais passer au bleu je vais utiliser la palette de chez smashbox la kylie qui c'est je vais prendre cette teinte ci ce fard là je trouve que le le blush est un peu glow tu vois ça reflète un peu la lumière peut-être avec le crème le blush crème pour mon bronzer je vais utiliser le bronzer de chez kiss c'est qui non n'importe quoi de chez lisse l y s se présente comme ceci et j'ai cette teinte là j'aime beaucoup franchement je je pensais pas l'aimer autant parce que je me disais mais c'est trop foncé et pas du tout j'aime beaucoup ce bronzer là je regarde si c'est bien ce que je vous montre je vous montre des conneries ça va la belle et je pense que ça je pense je vais fixer mon teint parce que là où je suis fait chou quand même pourquoi j'ai pas mis la clim n'importe quoi moi bref on va passer un highlighter pour l'highlighter sans trop ah non si un highlighter que j'ai pas mis depuis un moment je crois oui celui de chez bk désolé mais vous n'allez plus le retrouver mais j'adore cet highlighter celui ci c'est le rose quartz il est magnifique franchement au début je me disais oh cette fois ci c'est trop rose pour ma carnation mais pas du tout le truc il est magnifique alors comme c'est un truc que je vais pas retrouver et je l'utilise avec parcimonie il est beau j'adore on va passer aux yeux pour les yeux très clairement je ne sais pas ce que je vais y faire aujourd'hui on va tester la palette de la marque tres luce tres luce enfin je sais pas the i am the i am palette the i am palette bref 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 elle se présente comme ceci les couleurs sont magnifiques j'adore on va pas faire un truc compliqué les gars on est en vacances on va pas faire un truc compliqué ça gratte là j'ai bien envie commencer par cette couleur là la couleur passion c'est quelle couleur ça je sais pas écoutez nous allons découvrir ensemble et je tapote je la mets en coin externe et je tapote je l'étire un petit peu vers l'extérieur la pigmentation n'est pas officiel mais d'accord j'ai déjà vu des fois beaucoup plus pigmenté que ça à peine posé tu cours dans toute la maison ensuite je vais prendre la couleur sol c'est un jaune un appareil je vais la tapoter celle ci cette teinte là est beaucoup plus poudreuse que l'autre à retravailler à revoir avec une base comme la blonde canne basse que ça donne je pense que ce sera beaucoup plus joli que ça se verra les fards se verront beaucoup mieux je vais mettre la couleur happy et j'espère qu'elle va ensemble et c'est pas mal c'est frais c'est très vacances par contre j'ai des chutes sur le visage l'anti cernes est fil dans les plis celui de x révolution et pour le mascara c'est celui de chez c'est le mascara de chez black up j'aime bien j'ai déjà fait une vidéo déjà sur les produits black up si j'y pense je voulais vous l'attacherai j'ai acheté ça sur amazon c'est pour pouvoir mettre quand même mis en quoi le mascara parce que moi j'ai envie partout et je me suis dit que c'est pas une mauvaise idée d'acheter ça bon on va voir le coup de main pour bien le placer au niveau du coin de la muqueuse inférieure je vais mettre le long glastine de chez kiko j'aime bien cette teinte un peu holographique tu sais il ya plusieurs couleurs dedans c'est le numéro 52 j'aime beaucoup et je vais pas mettre en coin terme un peu là pour apporter une toute petite touche de lumière j'ai déjà dit ce truc là je l'utilise partout et la mouche donc pour les celui ci c'est celui de chez autrera beauty mais ça n'existe plus je vais mettre le comment il s'appelle le lifter gloss de chez maybelline là c'est la teinte 003 ça sent bon ça sent le caramyl et voilà le look est terminé alors dire ce que j'en ai pensé alors la base de chez the ordinary là la silicone primaire j'ai pas senti trop le silicone il ya des bases qui ont du silicone tu sens bien le silicone j'ai pas vraiment je trouve qu'elle est très quand je l'ai posé sur ma peau j'ai senti très riche sur ma peau plutôt grasse sur la peau donc je sais pas si ça flotte vraiment ça agrippe donc normalement ça devrait améliorer un peu la tenue du du maquillage à voir je vais garder ça un peu plus longtemps sur mon visage je vais voir ensuite pour les anti cernes de chez xx révolution je vais pas mentir je n'ai pas laissé sécher aussi souvent que je le fais donc à refaire mais à laisser sécher vraiment tu vois que le truc devienne sec sur mon oeil puis après que je plaît à voir mais bon j'ai à dit pour moi tous les anti cernes même les tout faits ils filent dans les plis c'est juste que avec le fard à paupières vous essayez de camoufler un petit peu les les ridules quoi mais un anti cernes qui filent pas pour moi ça n'existe pas ensuite pour le blush de chez kossas j'aime bien c'est juste l'odeur qui est un peu bizarre je sais pas je me dis que peut-être que ça fait longtemps que je lis je sais pas mais il s'applique bien et ça n'a pas déplacé la matière en dessous quoi donc j'aime bien et même quand j'ai poudré ça se voyait encore là je sais pas si tu vas voir mais moi je peux te dire que ça se voyait encore et enfin quoi d'autre quoi d'autre qu'est ce que j'ai utilisé de nouveau là ben la palette et où la palette cette palette là elle est jolie franchement la l'harmonie des couleurs j'aime beaucoup les franchement j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette vous pouvez faire des make-up neutre comme coloré et je pense que la prochaine fois je l'utilisais je vais l'utiliser là avec la base de peluise pendant la blinde canva parce que c'est une palette qui a du potentiel les yeux moi j'adore j'adore et pour la poudre de jordan aticia je suis un peu mitigé parce que elle laisse un fini un peu je sais pas je trouve que le fini un peu grisade bon il faut peut-être qu'avec certains anticiens ça fonctionne mieux que d'autres donc à voir à voir et tout mais voilà quoi sinon c'est tout bon et bien écoutez je vous embrasse je vous dis à une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait je vous embrasse très fort bisous ciao à la prochaine